Les drôles trôles se font troller avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis Scott, toujours branché sur le monde, qui commence avec des nouvelles d'Hawaii, ou Hawaï, comme disent les vrais. Joe Biden, donc, qui déclare l'état d'urgence là-bas. Oui, pendant qu'ici on se fait arroser à qui mieux mieux là-bas, ce sont notamment les incendies, des incendies jamais vus sur l'île de Maui. J'ai jamais vu dans le sens que le coût de la vie ne permettra tellement pas d'aller à Hawaï de ma vie au complet. Effectivement, je ne les verrai jamais. Mais ensuite, comme si ce n'était pas assez, il y a un ouragan en train de passer sur l'île pendant que ça va très mal. Puis quand j'ai vu que l'ouragan s'appelait Dora, je savais que ça irait très mal probablement. C'est ceux qui ont des enfants qui ont écouté l'émission Dora. Je m'excuse pour le choc post-traumatique. Ça a été mon premier réflexe aussi de faire la petite Dora encore qui fait des siennes. Dora, c'est ça. Je voulais aller plus loin dans les gags, mais finalement, il y a quand même eu des décès. Alors, ça va très mal dans ce petit état américain paradisiaque, sinon. En fait, la dernière fois que le paradis a autant été l'enfer, c'est quand François Paradis était président de l'Assemblée nationale à Québec. Ça n'a quand même pas été trop facile. Presque l'état d'urgence dans ce cas-là. Et puis, tant qu'à parler d'élus qui en arrachent, il y a Affaires mondiales Canada qui estime que le député conservateur Michael Chung a été victime en mai dernier d'une campagne de diffamation à l'étranger. La Chine serait probablement impliquée dans tout ça. Évidemment, il n'y avait pas vraiment besoin de ces nouvelles-là, cette diffamation-là, M. Chung. Sa réputation qui avait déjà été très entachée quand il a décidé de devenir député conservateur, oui. Donc, pas un moment facile pour Chung. Cela dit, on me dit que Cheech ne serait pas touché pour le moment. Alors, c'est toujours ça de gagner. Si jamais il y a des élections et qu'il y a un Cheech qui se présente, pourquoi pas? À vous que tu as fait tout ce setup-là pour ta joke de Cheech et Chung. Tout ça pour ça. J'avais à certes qu'il se passe quelque chose avec ce député-là, toi. Alors que des fois, il y a des sujets où on en parle si longtemps qu'on ne sait plus quelle blague faire dessus. Et j'ai nommé la COVID-19, qui apparemment fait son retour dans l'actualité. On apprenait hier, ce matin, qu'Héris, le plus récent sous-variant d'Omicron, arrive ici au Canada, qui serait très contagieux aussi. Mais tu sais, c'est ça. La COVID-19, c'est devenu comme une affaire que tout le monde veut oublier. On veut tourner la page, faire semblant que ça n'a jamais existé. C'est un peu comme François Bouguingo pour les journalistes, Julien Lacroix pour les humoristes, ou Stéphane Bureau pour Picoper. On fait semblant qu'il n'y en a pas eu. Ou encore comme Éric Lapointe pour les Boys. Éric Lapointe pour les Boys. Je présume qu'on ne le verra pas dans ce film-là, parce qu'il y a un nouveau film des Boys qui est censé être sur nos écrans dans un an. Et puis, tu sais, avec tous les films qui sont dans la suite de franchises, qui sortent bientôt, il y a Dans une Galaxie 3, Cars 4, Emmanuel 5. Il y en a sûrement qui vont dire qu'un nouveau film... C'est vraiment ton âge et le mien, Emmanuel 5, qui jouait à Bleu Nuit. C'est sûr. Quelle couleur la nuit est bleue. Mais, écoute, ça peut fonctionner quand même, je pense, un nouveau Boys, un nouveau film avec la bande à Stan. Il y en a qui disent que ce n'est pas très, très imaginatif de faire un nouveau film. Moi, je vous dirais au contraire, en 2024, c'est pas mal courageux de sortir un film avec un nom aussi genré que les Boys. Et puis, l'autre chose que je réponds à ceux qui se plaignent, que le retour des trucs des années 90-2000, tu sais, pourquoi on ramène les choses de cette époque-là? Mais moi, je dirais, pourquoi on ne ramènerait pas les choses qu'on aimait de cette époque-là? Tu sais, c'est certain qu'on peut laisser derrière nous les affaires plus sketch, comme les Boys Band et les Tamagotchi. Mais, pourquoi pas ramener? Ah non, écoute, je veux dire, on a tué combien d'animaux électroniques quand on était petit? Mais les choses qu'on aime, on devrait les ramener, les Super Nintendo peut-être, Jacques Tilsdale aussi. Et évidemment, j'ai nommé les téléphones Nokia. Pourquoi les téléphones Nokia? Parce qu'ils pouvaient garder une charge pendant 6-7 jours, facile. Tu pouvais aussi changer le devant en plastique du téléphone pour essayer de nouvelles couleurs. Et oui, bon, c'était compliqué de tester, évidemment, avec ces téléphones-là. Tu sais, 222-444-777. Veux-tu acheter du lait en revenant à la maison, Simonac? Mais on leur pardonnait tout ça parce qu'on pouvait jouer à Snake. As-tu déjà joué à Snake sur les téléphones Nokia, Jeff? Là, tu le perds, là. Ah, c'était, c'était. Écoute, c'est un référent peut-être un peu niché, mais ceux qui ont eu un téléphone cellulaire. Entre les années, mettons, 1997 et 2004, c'était... Puis d'autant plus que ces téléphones-là étaient totalement indestructibles, complètement. J'ai déjà échappé un téléphone Nokia sur l'autoroute à 120. Et après avoir causé un bouchon de 3 km parce que je suis allé le rechercher, il était encore correct. Il avait survécu à la chute. Ces téléphones-là, il était fait en croix, il était fait en noyau terrestre. D'ailleurs, dans 4,5 milliards d'années, il va rester deux choses sur la Terre. De l'uranium 238, des téléphones Nokia. C'est tout, c'est tout. Peut-être aussi les guimauves des céréales Lucky Charms, mais c'est... Allez faire une recherche si vous n'avez pas ça dans votre... Oui, j'aimerais faire ça, honnêtement. Il me dit quelque chose, je l'ai déjà vu, mais malheureusement, je ne devais pas avoir ce budget. Je n'ai pas eu de téléphone. Il manque quelque chose à ta culture, mon cher Jeff. Moi, je pense qu'il faudrait que tu ailles en chercher un sur eBay juste pour revivre l'étape et l'époque minimaliste des cellulaires, mais indestructible. Je vais m'essayer, je vais m'essayer. Oui. D'autre part, il y a 700 000... Ça, c'est bizarre comme histoire. Il y a 700 000 $ d'équipement qui a disparu du studio Melz plus tôt dans l'été. Une histoire apparemment rocambolesque où il y a des malfaiteurs qui se sont poussés avec, notamment, un paquet de lentilles super chères qui appartenait au studio, qui est d'ailleurs propriété de Québécois. Alors, 700 000 $ ou 18 bitcoins ou un salaire de Stéphane Bureau. Alors, tu sais, comme on dit, ceci explique peut-être cela. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Oui, oui, oui. Parlant de monnaie virtuelle, il y a PayPal qui lance sa propre crypto. Alors, non, mais je suis assez content, moi. Une autre monnaie où je vais être pauvre. Ça, c'est... Je suis vraiment... Le seul argent où je me débrouillais... On est pauvre en US, on est pauvre en Euro, on est pauvre en Canadien, puis là, on est pauvre demain, Master. Tu sais, le seul argent un peu virtuel ou un peu fake dans lequel je me débrouillais assez bien, c'était l'argent Canadian Tire. Puis, il a fallu qu'il flusche ça, toi, il y a une couple d'années. C'est rendu, maintenant, du truc en ligne. Je n'aimais pas les moyens d'acheter des dollars en chocolat à l'Halloween. Tu sais, c'est rendu cher quand même. Parlez-en d'ailleurs à Juliette et chocolat. Ailleurs, dans l'actualité... Il est mauvais, le chocolat d'Incènes, on va se le dire, là. Oui, c'est vrai, par exemple. Mais il ne faut pas que tu manges l'emballage, par exemple. C'est ça, la femme. Ah, c'est peut-être ça. Le goût dure plus longtemps, mais ce n'est pas très bon. Dans l'actualité environnementale, maintenant, on apprend que la grande barrière de corail d'Australie est probablement un proie à une nouvelle menace. Jean-François El Niño m'a dit, pour une grande barrière, ça n'arrête pas grand-chose, cette affaire-là. La barrière de corail, c'est un peu la proie de tout. C'est comme le petit gars à l'école qui pognait toutes les maladies et qui se faisait toujours voler son lunch. Ah ben, c'est corail. Eh, vous êtes qui, vous? Moi, c'est réchauffement climatique. Ton lunch, il a l'air pas mal bon. Ce serait plate que tu me le donnes pas. Eh là, il faudrait que je le mange parce que je suis un peu faible, moi, là. Ouais, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. T'es qui, toi? Moi, c'est El Niño. Ta pompe à asthme, là, je pense qu'elle me ferait du bien. Eh, c'est parce que sans ma pompe, je manque d'air et je deviens tout blanc. Moi, je m'appelle pollution marine. Eh, désenchanté de vous rencontrer. Eh, regarde ton bicycle, là. Il mâcherait bien avec mon garage, il me semble. Eh, voulez-vous me sacrer à paix? Eh, voyons, pourquoi tu t'énerves? Selon les gens de la droite, on n'existe même pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les réchauffements. T'as un film de Disney, là. T'as des beaux personnages. Oui. Oui, ça s'appelle Désenchanté. Et en terminant, c'est hier et aujourd'hui qu'ont été mis en vente les billets pour les spectacles torontois de Taylor Swift. Hier, pour la première batch, il y en a deux autres qui ont été mis en vente aujourd'hui pour les spectacles 2 et 3. Ça a l'air que c'est la guerre pour essayer d'en obtenir. Puis, tu sais, ce n'est pas pour demain, là. On parle de novembre 2024, tu sais. D'ici novembre 2024, là, à part aller voir dans une Galaxy 3, Cars 4 et les Boys 47, là. Sais-tu, qu'est-ce que tu as le temps de faire d'ici novembre 2024? Tu as le temps de vieillir, tu sais. Puis, tu as le temps de remettre toute ta vie en question. En particulier, la suite de décisions qui ont mené à ta présence dans un amphithéâtre devant une éternelle petite fille blonde qui chante pour des petites filles blondes, tu sais. Fait que je ne sais pas. Si tu es sûr que tu vas encore aimer ça en novembre 2024, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la pub pour mettre en vente ces billets est encore en ondes, apparemment. Et évidemment, les trueries vous la font entendre à l'instant. Tu me rassures. Pourquoi avoir une maison quand vous pourriez la vendre et assister au spectacle du millénaire? Téerun Swift à Toronto. Ou quand une ville se transforme en campement de fortune pendant six jours tellement que Guy Halepage voudra y tourner Camping de Sauvage. Téerun Swift à Toronto. Vendez votre enfant préféré pour obtenir des passes backstage et rencontrer la chanteuse. Ou vendez votre mère pour obtenir des passes pour la loge privée de Mme Swift et rencontrer Justin Trudeau. Téerun Swift à Toronto. La chose la plus excitante à se produire en Ontario depuis Rob Ford est le spectacle de Craig McCormick, le prodige qui jouait des tunes de Michael Jackson avec trois flûtes à becs simultanément, une dans l'yeule puis deux dans chaque narine. Et maintenant, Billie Jean. Trois, quatre... Téerun Swift à Toronto. Tout ce que vous n'avez jamais demandé. C'est vrai, quand on y pense, Justin voulait qu'elle vienne, il ne sera peut-être même plus premier ministre rendu là tellement c'est loin. Il y a ça. J'ai comme le goût d'écouter du Taylor Swift et d'aller marcher une flûte à bec. Écoutez, ici, les filles ont réussi à avoir des billets. C'était fête au village. Oui, oui, monsieur. Il leur reste combien de reins, au fait? Je ne sais pas, il y en a qui est absent aujourd'hui. Je ne sais pas. Ah, c'est un congé médical. Oui, Florence est partie puis elle saignait du côté. En tout cas, on s'en reparle. Salut, Charles Denis. À demain, bye. Bye.